Madame Ginette Eskandranich, vous êtes présidente de la Pierre et de l'Olivier, un réseau de solidarité avec le peuple palestinien et vous suivez de près les évolutions relatives à la Syrie. La récente évolution, c'est cette proposition de Moscou de vouloir organiser une conférence internationale élargie pour trouver une solution au problème syrien. La récente évolution, c'est également cette proposition de Kofi Annan, émissaire de l'ONI, de vouloir demander l'aide et l'assistance d'autres pays comme la Russie et la Chine, et également l'Iran pour trouver une solution à ce problème, mais les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont immédiatement réagi aux déclarations de Kofi Annan en disant qu'ils sont opposés à ce que l'Iran joue un rôle pour trouver une solution au problème syrien. Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, tous ces pays qui interviennent par rapport à la Syrie ne veulent qu'une chose, se débarrasser de Bachar el-Azad. Il ne faut pas rêver, c'est tout ce qu'ils veulent. Bachar el-Azad résiste, ils résistent au nom du peuple syrien. Et donc, la seule chose qu'ils veulent, c'est le départ de Bachar. Il faut reconnaître que Kofi Annan, même si je n'ai pas du tout confiance en Kofi Annan, parce que de toute façon, il marche avec les USA, il n'est pas du tout indépendant, mais il faut reconnaître qu'il essaye quand même de mettre des gens, de sauver cette conférence, puisque c'est son idée, cette conférence. Mais le Conseil national syrien ne veut pas de cette conférence, parce que tous les attentats qui sont commis actuellement en Syrie sont aussi faits pour que cette conférence n'ait pas lieu. Et puis la Ligue des droits de l'homme syrien, vous savez très bien, celle qui nous fout toutes ces informations, vous savez très bien qu'elle est domiciliée à Londres. Donc, il n'y a rien à en attendre. Donc, il faut quand même reconnaître que Kofi Annan essaye de sauver sa conférence. Il y arrivera ou il n'y arrivera pas. Mais on a vu après les attentats, après les massacres de Hula et les autres massacres qui ont eu lieu dernièrement, que rien n'est clair là-dedans. Ils accusent le gouvernement d'être responsable des massacres, alors qu'on a vu, on a vu quand même des photos et on a vu que c'était des massacres individuels et que ce n'étaient pas des massacres provoqués par des bombardements. Et donc, on commence à comprendre un peu, mais en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qu'ils veulent, c'est se débarrasser de Bachar el-Azad, comme ils ont voulu absolument se débarrasser de Kadhafi. Parce que l'Union africaine voulait aussi être médiateur dans cette crise libyenne. Et ils n'ont pas voulu de l'Union africaine, ils n'ont pas respecté les pays africains qui voulaient effectivement empêcher la guerre. Actuellement, Kofi Annan essaye aussi de faire tout son possible pour empêcher cette guerre, bien que, je vous dis, je ne lui fais pas trop confiance, parce qu'il dépend quand même toujours des États-Unis. Mais de toute façon, le pays que moi je critique le plus, c'est la France, parce que la France n'a pas à s'ingérer dans la politique syrienne pour demander que Bachar el-Azad parte. Et Mme Eskandrani, Mme Eskandrani, pourquoi ils sont opposés, en fait, à ce que l'Iran également joue son rôle et de quoi ils sont inquiets ? Ils sont inquiets de beaucoup de choses, parce que l'Iran, c'est quand même une puissance régionale, et tout ce qu'ils veulent, c'est sauver Israël comme puissance régionale. Ils ne veulent pas qu'il y ait une autre puissance qui monte dans la région du Moyen-Orient. Déjà, c'est pour ça qu'ils attaquent l'Iran en disant qu'elle a la bombe atomique, alors que nous savons pertinemment que c'est Israël qui possède la bombe atomique et les autres armes de destruction massive, parce que pour laisser le monopole à Israël dans cette région du Moyen-Orient. Et l'Iran est quand même, même si l'Iran à la bombe ne l'a pas, l'Iran est quand même une grande puissance dans cette région du Moyen-Orient. Et l'Iran soutient effectivement la Syrie, et donc la Russie ou la Chine ont bien vu qu'ils ne peuvent pas faire une conférence sur la Syrie sans l'Iran. L'Iran étant déjà le voisin de la Syrie et l'Iran soutenant la Syrie, c'est normal que l'Iran est indispensable dans ce genre de conférences, sinon ce n'est pas la peine de faire une conférence. Donc, moi je voudrais en revenir à la France, parce que la France est quand même notre pays. Et je voudrais dire que rien n'a changé avec Hollande, parce que Hollande c'est exactement la même chose que Sarkozy. Vous avez vu comment il a fait ami-ami avec ce philosophe de Pacotie, qui est responsable, un des grands responsables de ce qui s'est passé pour la destruction de la Libye, et maintenant il veut la destruction de la Syrie. Depuis quand un pays se laisse dicter ce qu'il doit faire par un philosophe, qui n'est même pas un vrai philosophe, c'est un philosophe de Pacotie ? Là il vient de faire un film qui en avait, il n'est ni philosophe ni siunesse, et tout à coup il devient conseiller d'un président. Donc ce Bernard-Henri Lévy, c'est quelqu'un de très dangereux, et en plus c'est un agent d'Israël. Quand vous entendez Bernard-Henri Lévy avec sa bouche, vous entendez la voix d'Israël. Madame Eskambani, une dernière question. Vous savez maintenant, les Occidentaux réclament le départ de Bachar Al-Assad, d'où leur opposition à un rôle de l'Iran dans la résolution du problème syrien, est dans le cadre en fait de cette stratégie. Et des pays, certains pays de la région, surtout selon certaines informations, l'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie veulent faire tout leur possible afin de justifier une intervention du Conseil de sécurité de l'ONU et ensuite aller vers la réalisation de cet objectif qu'est le renversement de l'Assad. Absolument, c'est ça ce qu'ils veulent, comme je l'ai dit au début, c'est le renversement de l'Assad. Mais le Conseil de sécurité, ça m'étonnerait que la Chine et la Russie acceptent, parce qu'ils ont quand même un droit de veto, les deux, au Conseil de sécurité, et ça m'étonnerait qu'ils acceptent. D'ailleurs, la Chine ou la Russie se sont rendues compte du danger de ce que représentait le Qatar. de ce que représentait le Qatar et l'Arabie saoudite, à travers les mouvements salafistes qu'ils financent. Et puis, n'oublions quand même pas que la Turquie accepte aussi ces mouvements dans son pays, dans leur fameux sanctuaire. Et n'oublions pas quand même qu'actuellement, tous ces mouvements qui sont financés par le Qatar, qui sont financés par l'Arabie saoudite, et qui sont couverts par la télé El Jazeera, la télé du Qatar, qui fait énormément de dégâts. Donc, ce n'est pas très clair ce qui se passe actuellement. Et je pense que la Russie n'a pas du tout intérêt à laisser ces mouvements se développer dans cette région, comme ils sont en train de se développer dans le Sahel. Parce que tous les Sahels sont en train d'être investis par ces mouvements-là, financés par le Qatar et l'Arabie saoudite. Nous le savons. Ce sont là les vrais dangers. Et puis, la Ligue arabe ferait mieux de faire le ménage chez elle. Parce que maintenant, moi, je n'appelle plus la Ligue arabe. Elle n'est plus arabe, elle est la Ligue des monarchies arabes. Elle n'est pas du tout la Ligue des peuples arabes. Elle n'est pas la Ligue des États arabes. Et nous, nous avons intérêt aussi à soutenir le gouvernement de Bachar el-Azad. Parce que si nous le laissons seul, la Syrie ne s'en sortira pas. Et c'est bien pour ça que nous avons fait le site lavoisdelasyrie.com pour donner des informations aux gens. Car toutes nos télés, tous nos médias copient sur El Jazeera et nous racontent la même chose. Ils accusent tous Bachar el-Azad d'être responsable des massacres. Et ils demandent tous le départ de Bachar el-Azad. Et donc, pour contrer cette information, nous avons créé lavoisdelasyrie.com. Et nous avons pas mal d'entrées par jour. Et les gens nous envoient des commentaires. Les commentaires nous viennent même du Brésil ou d'Argentine. Et donc, nous continuons avec lavoisdelasyrie.com. Et j'invite les auditeurs à consulter le site lavoisdelasyrie.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo !